Alors je vous avais promis quelques petites vidéos durant le Comic-Con de Naples et on va commencer aujourd'hui par une exposition qui est consacrée à Jim Lee qui aurait dû être présent normalement au Comic-Con de Naples sauf que, pour des raisons personnelles, il a dû annuler au dernier moment. On se balade au milieu des planches originales de Jim Lee. Ici notamment son travail pour Batman Europa qui vient d'être publié à l'Italie avec beaucoup de retard alors que nous en France on est là depuis longtemps avec Giuseppe Camoncoli. Allez, on avance un petit peu. C'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des gens qui ont ce genre de dessin chez eux. Imaginez un peu, vous êtes à l'hôpital et... et Jim Lee, pour vous consoler, vous fait ce genre de dessin. Alors je suis désolé pour la qualité du son qui est évidemment médiocre. Je n'ai pas le micro donc on s'arrange comme on peut. Je ne suis pas prévenu, c'est juste à l'arrache pour vous montrer un peu le genre d'expo que permet et que propose le Comic-Con. Voilà, donc là c'était un petit peu de Jim Lee et je vous en vais voir du Simone et Bianchi, là tout de suite. C'est parti. Très bon. J'ai pas de отдель. Sous-titrage ST' 501 L'exposition s'appelle Simon et Bianchi, la musique des corps Elle est visible durant la période du Comic-Con Je me rends compte que malheureusement avec l'éclairage c'est pas génial De l'autre côté ce sera beaucoup mieux Après nous avons quelques peintures Battiat, ça vous dit peut-être pas grand chose Mais c'est un artiste extrêmement célèbre en Italie Un chanteur qui est décédé récemment On a à chaque fois les versions préliminaires Et la peinture définitive Je m'avance un peu On va pas gêner Évidemment vous les avez reconnus je pense Allez on retourne un peu chez Marvel Touche d'ici Sous-titrage ST' 501 Nos décides Onfield Spèce de Québec Les étends C'est un art Pas-à-écne S'est-à-i Les étudiants Voilà, ce sont les deux expositions qui sont les plus susceptibles de plaire aux personnes qui utilisent les super-héros marvettes classiques. Les autres auteurs exposés aujourd'hui sont moins célèbres dans le monde des super-héros. Et notamment Giorgio Cavazza qui est un très très grand artiste. Voilà, donc ça c'est pour le Comic Con. Je vous emmène voir en vitesse ce que ça donne. Alors sachant que là on est vraiment dans la partie tranquille. On est dans la partie artiste autoproduit, indépendant. Donc il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de musculade, forcément. Ce n'est pas ici que les gens sont. Et malgré tout, c'est quand même assez peuplé. Donc voilà, juste pour vous montrer. Alors on va faire un petit tour dans les... dans les rangées où se trouve ce genre d'artiste. Il y a quand même du monde. On est samedi. Donc c'est un peu normal aussi. Je pense que je vais aller faire mon exemplaire de Capitaine Napoli juste après. Bon, sur ce, passez un beau week-end. Et à bientôt.